Musique Les Greniers de Villeneuil, c'est un projet qui fait la promotion des artistes, artisans et producteurs du territoire. C'est un projet qui s'est monté en 2018 et qui a ouvert ses portes fin 2019. C'est un tiers-lieu, un tiers-lieu coopératif, local et citoyen. C'est un espace où on est dans le faire ensemble, où on est dans une gouvernance coopérative puisqu'on est sur une SIC. Et c'est un lieu où on mixe les activités, les publics et les acteurs qui viennent développer leur activité au sein de l'écosystème. Un lieu qui regroupe plusieurs activités, plusieurs publics. Une galerie d'art avec des expos tous les mois. Une partie restauration, une partie qui est dédiée à l'artisanat, l'artisanat d'art. On a aussi des gîtes et puis toute une programmation événementielle avec des spectacles, des concerts, des ateliers créatifs, des ateliers bien-être. T'es devenu végétarien de pique ? Les valeurs portées par le lieu sont avant tout l'humain qui est mis en avant. Non, parce qu'à l'ère des réseaux sociaux, c'est très important, c'est top, c'est chouette. Mais des moments de vie, ça n'a pas de prix. Le partage, pour des raisons économiques, pour des raisons de bien-être, pour des raisons diverses et variées, c'est que l'humain doit être remis au centre des préoccupations. Je pars pour faire ma compo avec mes collages. Et après, dans ma tête, j'ai déjà visualisé que les couleurs vont être à tel endroit. Alors, je m'appelle Valentin Marques, je suis artiste peintre. Je connais les greniers de vinoïs grâce à mon atelier, qui est à 150 mètres derrière. Cet espace, il est très chaleureux. On s'y sent bien, c'est un lieu un peu atypique aussi. Je me sens moi-même comme un artiste un peu atypique, donc c'est vrai que je suis dans mon élément, dans cette galerie. Alors moi, quand je fréquente les greniers, c'est essentiellement pour présenter mon travail, pour collaborer avec les acteurs qui sont déjà en place, pour profiter du bar, des concerts, pour aller faire un petit tour, proposer un atelier aussi, accueillir les enfants, mes clients. C'est un espèce de petit réseau social, mais non numérique, pour de vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada